Reprends-toi, Amoura ! Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Est-ce que tu crois que c'est du respect ? Avant que la vidéo commence les amis, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier des réductions chez Shuriken avec mon code partenaire KULTURE10. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font des vêtements streetwear, sportwear vraiment stylés, quasi exclusivement créés en France en plus donc c'est tout bénef, le lien est en description. Allez sur ce, bonne vidéo les potes. Yo tout le monde, aujourd'hui on s'attaque au dieu du monde Shinobi, fils de Kaguya, frère de Amoura, père des deux frères ennemis Indra et Ashura mais surtout créateur du Ninshu, je parle bien sûr d'Agoromo Otsutsuki alias le sage des 6 chemins. Contrairement à d'habitude, on ne va pas simplement parler de la puissance du personnage, même si une partie de la vidéo y sera consacrée. On va aussi et surtout aborder la place de l'ermi Tricudo dans l'oeuvre et analyser les quelques éléments qu'on a pour essayer d'en savoir plus sur lui. Car quand on regarde bien, on en sait assez peu sur le sage des 6 chemins et je me suis dit que j'allais essayer de démêler le vrai du faux sur ce personnage pourtant si important dans Naruto. Et on attaque directement avec sa place dans le lore du manga, juste après le générique. Let's go ! L'ermi Tricudo est clairement LA figure divine de l'univers Naruto. Au début du manga, il s'agit d'une entité christique au second plan, même si les références à ce dernier se font de moins en moins rares au fur et à mesure, comme lorsque Jiraiya découvre les pupilles de Nagato et nous apprend qu'il s'agit du dojutsu ultime et unique de l'ermi Tricudo, le Rinnegan. Ou encore lorsque ce même Nagato nous apprend que la lune a en réalité été créée par Agoromo via sa technique naissance de l'astre divin. Plus l'intrigue avance, plus la présence d'Agoromo dans le lore se solidifie et confirme que l'existence réelle et historique de ce dernier fait en réalité consensus dans le monde Shinobi, faisant plutôt de lui une figure historique déifiée. Pour appuyer cette idée, on pourrait notamment évoquer les 5 trésors du Rikudo, des outils qui existent bel et bien dans l'univers Naruto et sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Cependant, certains éléments du lore d'Agoromo sont un peu contradictoires ou du moins pas très clairs. Typiquement, lorsqu'Obito s'apprête à devenir le Jinchuriki de Joubi, tout le monde pense qu'il va en fait ramener Madara à la vie pour de bon, pour la simple et bonne raison qu'Achirama croit reconnaître le jutsu interdit de l'ermi Tricudo, le Rinne Tensei. A ce moment-là, on se dit qu'Achirama, comme potentiellement la plupart des Shinobi de sa génération, a un minimum de connaissances sur l'ermi Tricudo et ses capacités. Pourtant, un peu plus tard, Madara raconte à Achirama ce qu'il a réussi à déchiffrer de la stèle de pierre, un monument créé par Agoromo afin de décourager ses descendants d'essayer de recréer le Rinnegan. Cette stèle ne peut être déchiffrée entièrement que par les utilisateurs du Rinnegan et partiellement, via ses dojutsu dérivés, c'est-à-dire le Sharingan et ses évolutions, le Mangekyo et le Mangekyo Sharingan éternel. Donc du coup, aucune chance qu'Achirama puisse l'avoir lu. C'est d'ailleurs pour ça que la stèle était conservée au sous-sol du temple des Uchiwa de Nakano. De fait, lorsque Madara explique à Achirama l'origine du chakra lu sur la stèle, lui apprenant ainsi l'existence de Kaguya Otsutsuki et son lien maternel avec l'ermi Tricudo, Achirama semble dans l'incompréhension totale. Du coup, on est en droit de se demander ce que contenait la documentation sur Agoromo Otsutsuki, si tant est qu'il en existe réellement une. Si ça se trouve, seules des rumeurs sur un homme à l'origine du ninjutsu subsistent, bien qu'Agoromo ait en fait créé le ninjutsu et que c'est l'utilisation belliqueuse de cet art qui engendrera le ninjutsu, mais bon, ça on l'apprendra que plus tard de la bouche du sage lui-même. Mais alors, si seules de telles rumeurs subsistent, comment Achirama aurait-il pu avoir connaissance du Rinne Tensei ? Bref, tout ça est un peu étrange, mais ça me paraissait intéressant d'aborder un peu la place de l'ermi Tricudo dans le lore, avant d'attaquer une analyse plus en profondeur sur ce qu'on sait réellement du personnage. Les seules infos concrètes qu'on ait sur Agoromo proviennent en fait de ce qu'il raconte lui-même à Naruto lors de leur rencontre, ou encore d'extrapolations qu'on peut faire de ses pouvoirs au travers de ceux d'autres personnages en ayant entre guillemets hérité, ainsi que des databooks. Normalement, vous le savez, je préfère me reposer uniquement sur les éléments du manga, mais dans les databooks on retrouve des infos inédites données par Kishimoto, donc on va faire une exception. Il existe aussi tout un arc filler de l'animé dans lequel on nous retrace l'évolution d'Agoromo, mais on y reviendra tout à l'heure. Bon déjà, je vous parlais juste avant de la stèle de pierre léguée par Agoromo à sa descendance, et je pense qu'on devrait s'arrêter un peu là-dessus. En effet, toutes les informations contenues sur ce monument et révélées par Madara sont à prendre avec des pincettes, vu qu'on apprend par la suite que Zetsu Noir a modifié son contenu afin d'encourager les descendants d'Agoromo à recréer le Rinnegan, afin de ramener à terme qu'Aguya a la vie, soit en gros l'exact inverse de ce que souhaitait Agoromo. D'ailleurs, quand on y pense, une stèle dont la vocation est de décourager à recréer le Rinnegan, mais qui ne peut être déchiffré entièrement que par un utilisateur de ce dojutsu, est assez contradictoire. C'est à se demander si le monument n'était pas à l'origine lisible par tous, mais lors de sa modification, Zetsu Noir a, d'une manière ou d'une autre, réussi à limiter sa lecture à se disposant de dojutsu de la famille des Rinnegan. Car je rappelle qu'il ne disposait pas lui-même du Rinnegan, donc finalement, ça fait vrai sens que pour encourager les descendants d'Agoromo à la déchiffrer entièrement, il ait implémenté ce besoin de développer le dojutsu ultime. D'ailleurs, quand Agoromo parle de la stèle à Naruto, il lui dit clairement qu'il l'a laissé pour que les gens puissent dissuader une réincarnation d'Indra de s'accaparer trop de pouvoir. Or si seul Indra, ses descendants et ses réincarnations pouvaient lire la pierre gravée, ce serait un peu contre-productif. Bref, tout ça c'est de la théorie, et ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie histoire d'Agoromo gravée sur la stèle ne peut pas être prise pour argent comptant, vu qu'on ne sait pas dans quelle proportion les écrits d'origine ont été conservés par Zetsu Noir. Notons d'ailleurs que la stèle ne mentionne même pas son frère Amura, et oublie de préciser que Jubi n'incarne pas la volonté de l'arbre divin de récupérer le chakra, mais est en fait le résultat de la fusion de Kaguya avec ce dernier, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur ça aussi tout à l'heure. Du coup, les éléments les plus fiables quant à l'histoire de l'ermite Rikudo restent finalement ses propres dires. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont en tête les événements dépeints dans ce fameux arc filler de l'anime. Et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, mais je suis vraiment pas fan d'utiliser les éléments seulement dépeints dans l'anime, d'autant qu'on a aucune idée de l'implication réelle de Kishimoto dans l'adaptation de son manga, contrairement aux databooks qui, s'ils ne sont pas toujours 100% cohérents, ont le mérite d'être pour toute ou partie rédigé par l'auteur et totalement illustré par ce dernier. On va donc voir en quoi cet arc filler est très incohérent vis-à-vis des éléments qu'on a dans le canon du manga et les databooks, avant de nous pencher plus en détail sur ce qui est vraisemblablement la vraie histoire d'Agoromo. Dans le manga, Agoromo évoque Gamamaru, alias le grand ermite des crapauds, ce qui implique qu'il le connaissait, une idée reprise dans les épisodes filler de l'anime en question. De la même manière, Agoromo et Amura y sont les premiers humains nés avec du chakra et capables de le manipuler sans mudra, ce qui, là encore, est cohérent avec ce qu'explique Agoromo à Naruto, comme vous pouvez le voir sur les scans à l'écran. On y apprend ensuite que les deux frères, encouragés par Gamamaru, finissent par remettre en question l'autorité divine de leur mère sur le monde, apprenant ainsi qu'elles dirigeaient en fait de façon tyrannique en sacrifiant des vagues de population à l'arbre divin. Et c'est là que le délire commence à être incohérent. En effet, d'après les dires de Agoromo et les éléments des databooks, son frère et lui ne connaissaient pas en détail le lien qui unissait l'arbre divin et Kaguya, et dans le canon de l'histoire, ils pensent avoir affronté la volonté cristallisée de Shinju de récupérer tout le chakra, ayant donné naissance à Jubi. Une version d'ailleurs confirmée dans le quatrième databook, pourtant sortie après la fin de la publication du manga. Bon, par-dessus le marché, dans l'anime, c'est en apprenant que sa mère a sacrifié des humains à l'arbre divin, que Agoromo, fou de rage et se sentant trahi, éveille ses Sharingan. Et franchement, là aussi, ça a peu de sens. Il serait plus logique qu'il soit né avec ses dojutsu, à l'instar de son frère qui est quant à lui né avec des byakugans hérités de sa mère dans cette version de l'histoire en animé. Dans la même idée, après ça et dans l'optique d'affronter sa mère, Agoromo est initié au senjutsu par Giamamaru, qui l'emmène s'y entraîner au mont Miyoboku. Et là, au-delà de l'incohérence vis-à-vis des connaissances réelles sur le lien qui unit Shinju et Kaguya qu'on évoquait juste avant, ça pose un gros problème de cohérence sur ce qui a déjà été établi sur le senjutsu dans le manga. En effet, dans l'œuvre originale, on nous dit bien que le senjutsu consiste à ajouter de l'énergie naturelle au flux d'énergie spirituelle et corporelle qui constitue le chakra. Or, à ce moment de l'histoire, seuls Kaguya, Agoromo et Amura disposent de chakra, donc comment Giamamaru, qui ne possède donc pas de chakra, pourrait-il ne serait-ce que connaître le senjutsu ? Pourtant, on voit bien que le futur grand ermite des crapauds dispose d'une force surhumaine grâce à l'énergie naturelle dans l'animé, où il victimise un ours géant. Bref, on avance un peu dans l'arc-fileur, et Amura, contrôlé par sa mère pendant l'absence d'Agoromo, attaque ce dernier qui le transperce et lui fait frôler la mort. Cet événement traumatisant fait éveiller Serinegan à Agoromo, ce qui, là encore, me paraît un peu chelou. Car avec tout ça, on a envie de se dire que Agoromo est largement supérieur à son frère, notamment vu qu'il s'est entraîné et qu'il dispose de dojutsu à priori plus puissants que ceux de Amura. Or, il serait plus logique qu'ils aient tous deux hérité d'un corps aussi puissant et de capacités au moins comparables, étant non seulement les enfants d'une Otsutsuki, mais pas n'importe quel Otsutsuki, une Otsutsuki ayant mangé un fruit du chakra très puissant. Dans le film Naruto The Last, qui lui est totalement canon, je le rappelle, on sait que Amura avait une version évoluée du Byakugan, le Tenseigan, et qu'il maîtrisait le Meiton et l'Ignoton, lui permettant notamment d'utiliser les sphères de vérité. Donc bon, avec tout ça, j'aurais déjà tendance à dire que cette version des événements est assez peu fiable, mais libre à vous de la considérer comme totalement valable. Notez quand même que les événements qui y sont dépeints entrent en contradiction. Total, avec ce qui est dit dans le canon de l'œuvre, j'en veux pour preuve le combat final entre les deux frères et Kaguya. En effet, dans ce dernier, la matriarche du clan Otsutsuki se rend compte que ses fils deviennent une menace, et décide donc de se réapproprier leur chakra. C'est à ce moment que l'arbre divin se transforme en Joubi pour l'y aider. Les deux frères l'affrontent donc, et parviennent finalement à la sceller tout en maîtrisant Joubi. Et bien que Hagoromo et Amura soient très puissants, devoir gérer Kaguya plus Joubi en même temps, ça me paraît pas très cohérent vis-à-vis des pouvoirs de Kaguya et de ce que Hagoromo nous en dit. En plus, je le disais juste avant, mais l'anime dépeint une version de Amura se faisant mettre à genoux via une simple libération du chakra de Kaguya, donc comment ce dernier aurait-il pu rester pertinent dans un combat à mort face à sa mère plus le Joubi ? Là encore, c'est vraiment pas très cohérent, et une itération de Amura avec le Tenseigan et les sphères de vérité serait largement plus logique pour ne pas être largué dans une bataille qui, comme toujours d'après l'anime, a duré plusieurs mois. Bon, maintenant que j'ai expliqué pourquoi ces fileurs sont plutôt incohérents, déjà j'en profite pour vous dire que je les ai grave kiffés, et que si je prends le temps de les débunker, c'est juste pour démêler le vrai du faux dans tout ce bourbier. Du coup, voyons donc ce qui s'est réellement passé d'après le canon de l'histoire. Comme le disent Hagoromo et les Databook, les deux frères ont en réalité affronté Joubi seul, ignorant que ce dernier était en fait le fruit de la fusion de leur mère avec l'arbre divin, dans une tentative désespérée de récupérer tout son chakra qu'elle avait partagé avec ses fils en leur donnant naissance, tel qu'expliqué plus tard par Zetsu Noir. Et vous en conviendrez, Hagoromo a beau être très puissant, comme Amura d'ailleurs, mais il est plus logique qu'ils aient affronté Joubi seul plutôt que Joubi plus Kaguya, sans quoi le combat aurait été pour le moins déséquilibré. Bref, après une rude bataille, les deux frères parviennent à sceller l'enveloppe de Joubi grâce à la technique de l'astre divin Rikudo, créant au passage la lune, et Hagoromo scelle en lui l'essence de Joubi, autrement dit son chakra, qu'il divisera par la suite en neuf démons à queue avant sa mort, après que son fils Ashura l'ait convaincu que, je cite, « la coopération était le vrai pouvoir ». Et finalement, cette version des événements est largement plus logique que celle décrite dans l'anime, car elle justifie notamment comment Madara a pu se transformer en Kaguya. En effet, lorsque Zetsu Noir force en lui l'absorption du chakra de tous les ninjas prisonniers du Mugen Tsukuyomi, il réveille ainsi la volonté de Kaguya en lui-même, et son pouvoir via la technique naissance divine d'un monde d'arbres, qui consiste à drainer l'énergie vitale et le chakra des personnes sous l'emprise du Mugen Tsukuyomi. Ainsi, la transformation de Madara en Kaguya est cohérente, car à ce moment-là, Zetsu a recréé toutes les conditions pour son apparition, en réunissant la volonté de Kaguya à l'arbre divin et au chakra de Jubi en Madara. Dans la même idée, cette version des fêtes est indirectement confirmée par ce qui nous est dit dans Naruto The Last, où on apprend que Amura et ses descendants ont développé une civilisation sur la lune pour veiller sur le Gedo-Mazo. Or si les deux frères avaient eu conscience de sceller leur mère, il nous aurait été dit que le clan Otsutsuki-Selenite veillait sur la lune pour éviter le retour de Kaguya et non celui de Jubi. Alors je comprends si toutes ces idées paraissent compliquées à appréhender, mais je vous invite vraiment à relire le manga avec attention et même à revisionner Naruto The Last, puis à remater cette vidéo si besoin, et vous verrez que c'est infiniment plus cohérent que ce qui nous est expliqué dans cet arc filler de l'anime. Voilà, maintenant qu'on a mis tout ça au clair, ou du moins qu'on a essayé, on peut se pencher un peu sur le vrai niveau de puissance d'Agoromo. Bon, on le disait plus tôt, mais pour réussir à sceller Jubi, la fusion de Kaguya et de l'arbre divin, soit la forme ultime de Jubi qu'évoque Hachibi, il fallait que les deux frères soient juste monstrueux. D'autant qu'à ce moment-là, Agoromo n'est même pas encore à son apogée, puisque, on le sait, après avoir scellé l'enveloppe de Jubi avec l'astre divin du Rikudo, créant au passage la lune, il scella en lui son chakra et devint ainsi le premier Jinshuriki de l'histoire. Et bon, pas besoin de vous dire que devenir l'autre de Jubi constitue un power-up assez conséquent, n'est-ce pas Madara ? À son prime, Agoromo disposait donc de tous les pouvoirs du Rinnegan, ainsi que du Meiton, c'est-à-dire les cinq natures de chakra qu'il pouvait fusionner et modeler à sa guise, notamment pour former les sphères de vérité, avec lesquelles il pouvait créer le sabre de Nunoboko. D'ailleurs, selon Obito, Agoromo avait utilisé cette épée pour façonner le monde, et sa lame était assez puissante pour tout détruire. Le Rikudo Senin maîtrisait également l'Inton et le Yoton dans leur forme la plus avancée, qu'on appelle communément les chakra Yin et Yang du Rikudo. J'évoquais ses capacités dans ma vidéo sur les techniques les plus cheloues dans Naruto, mais pour rappel, le chakra Yin exploite l'énergie spirituelle de l'utilisateur et donne forme à son imagination, et le chakra Yang exploite l'énergie corporelle de l'utilisateur, qui devient alors capable de prouesses physiques comme donner vie aux formes inertes. En combinant ces deux formes de chakra à la manière d'un Keké Genkai de type Godai Seishitsu Enka, Agoromo pouvait utiliser l'Injyotone, ce qui lui permettait de réaliser des exploits juste incroyables. Déjà, comme Obito et Madara, Agoromo pouvait sans doute utiliser l'Injyotone pour annuler le Ninjutsu. Alors, certes, il n'a probablement jamais eu besoin de ça, vu que le Ninjutsu n'existait pas vraiment de son temps, mais il est en théorie évidemment capable de cette prouesse, comme le suggère d'ailleurs assez clairement Obito après sa transformation. Autre exploit juste démesuré d'Agoromo avec l'Injyotone, sa capacité à diviser le chakra de Jubi en 9 démons à queue, des formes de vie complexes possédant chacune une personnalité et une apparence qui leur est propre. En effet, grâce à son chakra Yin, le sage des 6 chemins a imaginé la forme des bijoux et les a modelés avant de leur insuffler la vie grâce à son chakra Yang. On sait d'ailleurs que l'Izanagi est un dérivé de cette technique nommée la création de toute chose, donc il serait logique qu'Agoromo puisse utiliser Izanagi, à la différence que contrairement au Uchiwa, ce dernier ne perdrait pas d'œil dans le processus. Il pourrait donc spammer la technique sans se soucier des effets négatifs, d'autant que ses réserves de chakra sont juste colossales. D'ailleurs, Agoromo dispose également de la technique de transfert de chakra, vu qu'il a pu partager ses réserves avec des centaines de personnes lors de sa quête durant laquelle il a théorisé le Ninshu. De la même manière, lorsque son fantôme rencontre Naruto et Sasuke, il est capable de transmettre à l'un son chakra Yang et à l'autre son chakra Yin, propulsant ces derniers à un tout nouveau niveau, leur permettant même de tenir tête à Madara, alors devenu le Jinchuriki de Jubi. En plus de tous ces jutsus fumés, Agoromo était bien entendu extrêmement puissant en taille jutsu, vu qu'il dispose d'une forme avancée de Senjutsu lui offrant des capacités sensorielles accrues, ainsi que d'un dojutsu extrêmement avancé, lui offrant là aussi sans aucun doute une perception hors du commun. En genjutsu pareil, ça devait être n'importe quoi, comme en témoigne sa maîtrise du chakra Yin surpuissant du Rikudo, et sa capacité potentielle à utiliser Izanagi en permanence. N'oublions pas non plus ses connaissances en matière de Fuinjutsu, le mec a quand même scellé Jubi en lui-même sans trop de pression, et il s'est montré capable de réaliser une invocation inversée afin de rappeler Kakashi, Sakura, Sasuke et Naruto d'une autre dimension, le tout après avoir invoqué tous les anciens Kage du monde des morts. Je vais vous laisser un instant pour réaliser l'exploit que constitue ce que je viens de dire. What the fuck ? On pourrait aussi évoquer le Susanoo qu'il déploie dans son combat contre Kaguya dans l'anime, mais bon, je viens de passer une heure à débunker ce filler, donc ce serait un peu malvenu de prendre ce pouvoir pour Aki. Cela dit, il ne serait pas totalement incohérent qu'Agoromo dispose d'une forme d'avatar de chakra, vu qu'Indra a peut-être hérité du sien par son père, donc il faut garder cette possibilité dans un coin de notre tête. D'ailleurs pour l'anecdote, le Susanoo d'Agoromo dans l'anime est bien entendu un Susanoo parfait, dont la taille est comparable à Jubi, soit de plusieurs centaines de mètres à près d'un kilomètre, et dont le design ressemble étonnamment à celui de Kakashi contre Kaguya. Sinon, plus concrètement, et comme si ça suffisait pas, le sage des 6 chemins possédait 5 outils précieux appelés les trésors du Rigudo, qu'il pouvait utiliser au combat. On y retrouve la corde dorée, qui permet de capturer la cible et d'en retirer l'âme, le sabre des 7 étoiles, qui permet de maudire l'âme, la gourde écarlate, qui permet de recueillir l'âme, l'éventail du bananier, qui permet de maîtriser les 5 natures élémentaires de chakra, bien qu'il n'en ait en réalité pas besoin, et enfin le vase d'ambre, qui permet de sceller l'âme d'une personne répondant à son nom lorsqu'elle est appelée. Enfin, je voulais vous donner une petite théorie, donc apprendre avec des pincettes, contrairement à toutes les autres capacités que je viens de lister. Mais en gros, d'après moi, Agoromo avait atteint un tel niveau d'éveil spirituel et une telle capacité de perception physique, que ce dernier était en réalité capable de précognition. Je dis ça parce que, lorsqu'il rencontre Naruto, il semble avoir anticipé leur rencontre, et dit même qu'il s'attendait à ce que Naruto lui parle de la manière dont il l'a fait, comme s'il avait prévu cet échange à l'avance, du moins dans une certaine mesure. Et on va pas se mentir, avec toutes les capacités que je viens de citer, c'est pas ça qui devrait nous étonner. C'est d'ailleurs bien le style de capacité qui collerait parfaitement à son statut de dieu créateur du monde Shinobi. Maintenant, voyons un peu où se place Agoromo sur l'échelle de puissance du monde ninja. Je vais être franc avec vous, si on prend Agoromo à son prime, soit en tant que Jinchuriki de Jubi, et avant de devenir un vieux croulant, je dirais que le Rikudo Senin était tout bonnement le personnage le plus puissant de l'histoire. Alors, j'avoue qu'en termes de puissance brute et de puissance de feu, Kaguya lui était probablement supérieur, comme Agoromo le suggère d'ailleurs lui-même lorsque Naruto lui demande si sa mère était plus puissante que lui. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça prouve nécessairement que le sage des 6 chemins était inférieur à Kaguya ? Je rappelle qu'il était non seulement pas vraiment un combattant, étant profondément pacifiste, mais en plus, il dispose de capacités et de jutsu tellement cheatés que j'aurais tendance à dire que dans un combat entre sa mère et lui à son prime, il aurait toutes les armes pour l'emporter. Après bon, si vous voulez prendre la déclaration d'Agoromo sur sa mère au premier degré, et que par conséquent vous considérez que Kaguya reste plus puissante que lui, je comprends tout à fait, et ça ferait de lui dans tous les cas le deuxième personnage le plus puissant de la franchise. Après, personnellement, j'aurais tendance à le placer tout en haut de l'échelle, une place qui collerait d'après moi parfaitement à son statut d'entité divine qui nous est dépeinte tout au long du manga. Voilà les potos, on a fait le tour de cette longue analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Comme dit en début de vidéo, le but était avant tout de vous en apprendre plus sur le sage des 6 chemins, son histoire et ses capacités. Ça m'a demandé beaucoup de taf, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé, vous le savez, ça me soutient de ouf. Dites-moi en commentaire si vous voudriez voir ce type de vidéo pour d'autres personnages, et si oui, lesquelles. Pensez également à aller checker les sables de Shuriken, et aussi à me suivre sur Twitter, les liens sont en description. Sur ce les potes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !